Les points noirs, on rêve tous de s'en débarrasser définitivement. Allez, je te donne quelques tips pour cela. D'abord, un point noir, c'est quoi ? C'est ce que l'on appelle un comédon ouvert. C'est lorsque nos pores sont obstrués de cellules mortes, de sébums, et lorsque cette accumulation atteint la surface de notre peau, elle s'oxyde avec l'air, et c'est pour ça que ça noircit. Pour s'en débarrasser, le premier geste à faire, les amis, c'est de faire une à deux fois par semaine des gommages. L'actif phare pour désincruster ses pores bouchés, c'est l'acide salicylique. Justement, cet actif se retrouve dans mon gommage garnier que j'utilise aujourd'hui. Pour cela, j'humidifie mon visage, j'applique un peu de gommage, et je vais faire des mouvements circulaires pour exfolier ma peau. Et ensuite, on rince bien. Je vous le disais, le sébum est en partie responsable de cette formation de points noirs. Il faut donc trouver un actif qui soit capable d'absorber cet excès de sébum. Le charbon végétal contenu dans ce masque peel-off est un actif phare parce qu'il a la capacité d'absorption et la propriété purifiante. Je n'ai pas beaucoup de points noirs, du coup j'ai pris un cobaye pour l'utilisation de ce masque. Le chama a une peau relativement sèche. Je vais l'appliquer en couche assez épaisse au niveau de sa zone T, puisque c'est là qu'on fabrique le plus de sébum au niveau du front, du nez et du menton. Il va falloir attendre plusieurs minutes afin que ce masque se sèche complètement et vous allez pouvoir tirer dessus délicatement. Vous allez voir, c'est hyper satisfaisant, ça ne fait pas du tout mal. Comme vous pouvez le voir, ça marche très très bien sur ta marque. Il y a pas mal de points noirs au niveau du front, surtout du nez et un petit peu au menton. Et vous voyez les petits comédons incrustés sur le masque. C'est vraiment dégueu, mais c'est assez efficace. Je vais terminer avec la pose d'un masque en tissu au charbon et à l'acide hyaluronique. Le gros plus de ces masques, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être rincés et qu'on a la peau hydratée et rebondi juste après.